Salut tout le monde, c'est BadBan. Avant de commencer cette vidéo, je tiens juste à vous informer que je serai à la Paris Comic Con ce... le vendredi. Donc voilà, si vous voulez venir me voir, n'hésitez pas. Des bisous. Salut tout le monde, c'est BadBan et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture. C'est parti. Aujourd'hui dans cet update lecture, nous verrons Arthur Curry, Aquaman, tome 1, au trouble. Batman Rebirth, tome 9, l'aile meurtrière. Green Lantern, Rebirth, tome 6, l'éveil des Dark Stars. Et nous finirons par Selina Kyle, Catwoman, tome 1, pas le copie. Commençons par Arthur Curry, Aquaman, tome 1, au trouble. C'est scénarisé par Kelly Sue Deconic et décidé par Robson Rocher. Aquaman est amnésique. Recueilli dans le village des eaux oubliés et surnommé Andy par ses habitants, il va devoir redécouvrir son passé, ses pouvoirs et ses responsabilités. De son côté, Mera règne seul sur l'Atlantide et pleure son bien-aimé disparu en reboussant les avances de nouveaux prétendants au trône des 7 mers. Mais le temps est compté en attendant le retour du roi. Une ancienne menace n'attend que de se réveiller, celle des anciens dieux oubliés et des monstres qu'ils avaient créés. Après une super saga qui a été Aquaman Rebirth, que donne donc la suite de cette saga qui s'appelle Arthur Curry, Aquaman ? J'ai trouvé ce tome vraiment sympathique, mais on reste vraiment sur un premier tome qui instaure un peu la nouvelle saga et vraiment l'approche qu'on va avoir d'Arthur avec ce scénariste. C'est vraiment bien fait, mais on ne va pas très loin dans ce tome, je trouve. C'est très blockbuster. C'est très très beau par contre. Les dessins de Robson Rocher sont toujours aussi magnifiques. Ça, vraiment, il n'y a rien à dire là-dessus. Ça nous en met plein les yeux et ça, c'est quand même super. L'histoire est super cool, mais... Alors, c'est peut-être fait exprès, mais on se sent un petit peu perdu, du coup, comme Arthur dans ce récit. Et c'est vrai que par contre, à la fin du tome, on a vraiment envie de lire la suite et de savoir en fait où le scénariste, la scénariste, veut nous amener. Et ça, c'est plutôt bien joué, du coup. Mais voilà, j'ai vraiment l'impression que ce tome reste vraiment trop bas à la surface et ne va pas assez en profondeur. Mais ça, peut-être qu'elle le garde aussi pour la suite. Donc voilà, on jugera mieux cette série une fois qu'on en sera plus loin dans les tomes. Continuons sur Batman Rebirth Tom 9, l'aile meurtrière, scénarisé par Tom King et Tom Taylor, et dessiné par Michael Janine, Tony Daniel, Matt Wager, Otto Schmitt, Mark Buckingham, et George Fornes. Depuis la cérémonie de mariage entre Batman et Catwoman, le Chevalier Noir a vu sa vie chamboulée, et c'est à Dick Grayson, le premier Robin devenu Nightwing, de prêter main forte à celui qui a été autrefois son mentor. Mais les exactions de KGBiste et du Pingouin vont mettre à mal l'unité des deux justiciers au cours d'une machination qui n'a qu'un seul but, briser Batman. Après un tome 8 qui était vraiment excellent, surtout sur sa deuxième partie, le tome 9 continue sur sa lancée. Il est vraiment incroyable. Donc on va dire que le tome se sert dans deux parties, même si l'histoire, enfin c'est une histoire, mais en vraiment deux parties. La première avec Nightwing, et KGBiste, comme ils disent dans le résumé, et la deuxième partie plus consacrée au Pingouin. La première partie est vraiment excellente. Franchement, ça m'a vraiment pris au trip. Et je trouve que l'interprétation de Nightwing, qui a été faite de Nightwing dans cette partie, est excellente. J'ai pas lu beaucoup de vieux récits de Batman et Robin. Je trouve que l'interaction entre Batman et Nightwing est très drôle. Et ça fait vraiment un très gros contraste entre Nightwing qui est très joyeux, qui fait des blagues, etc. pour attendrir un peu Batman, pour calmer un peu les situations, etc. Et Batman qui reste Batman qui n'est jamais content. Il a bolideur quelque chose, lui là. Super agréable, comme toujours. Donc voilà, une première partie excellente, et qui franchement, sur la fin, m'a donné des frissons. Et ça, franchement, c'est ouf. Parce que c'est pas souvent dans les comics quand même. Ça arrive souvent, bien sûr, de ressentir des émotions. Nous sommes des humains, bordel. Mais c'est vrai que là, c'était quand même assez incroyable. Et la deuxième partie, qui est vraiment aussi géniale. Elle va pas aussi loin dans la prise de sentiments. Mais elle est vraiment cool, le parti pris qu'a pris Tom King avec le pingouin. C'est vraiment excellent. On voit ici que Tom King prépare aussi la suite de son arc, qui est, il me semble, City of Bane, de ce que j'ai pu voir dans les VO. Et voilà, ça se fait petit à petit, mais ça se fait très bien. Et on a vraiment envie d'en apprendre plus et de savoir ce qui va se passer. Donc voilà, franchement, je peux pas trop en dire parce que c'est excellent. Il faut que vous le lisez par vous-même. Donc voilà, le tome 9 de Batman Rebirth est excellent. Là, franchement, surtout depuis la deuxième partie du tome 8, c'est monté d'un coup. Et ça fait super plaisir. Et donc voilà, je vous conseille absolument. Encore une fois, on est quand même au tome 9, donc ça doit faire 9 tomes que je vous le dis. Mais si vous n'avez pas lu Batman Rebirth, allez-y, ça vaut grave le coup. Continuons sur Green Lantern Rebirth Tom 6, L'éveil des Dark Stars, scénarisé par Robert Venditti et dessiné par Ethan Van Skiver, Rafa Sandowal, Brandon Peterson, Clayton Henry, Fernando Passarin et Sergio Davila. Al Jordan est sans doute l'un des plus grands Green Lantern qui ait jamais vécu. Mais entre la récente scission avec les hélas lanternes et l'emprisonnement de son ami Tom Artu, le super-héros est pétri de doute. Et c'est précisément le moment que choisit une nouvelle menace pour sortir de l'ombre et s'en prendre à son camarade. Al n'a plus d'autre choix que de voler au secours de Tom Artu, mais le danger auquel il va devoir faire face n'est-il pas trop important, même pour le plus grand des Green Lantern ? Green Lantern Rebirth est pour moi l'une des meilleures sagas du Rebirth. On est ici sur le dernier tome avant Al Jordan, Green Lantern et donc sur la fin de l'arc. Et je trouve que les personnages de Dark Star, du moins l'approche de l'entité comme Dark Star est vraiment bien faite et est très intéressante, surtout au niveau de tous les personnages qui le deviennent. notamment au niveau de Tom Artu qui nous apporte vraiment une dimension profonde et on comprend pourquoi il fait ça, pourquoi il est bien en fait en Dark Star. Et il y a toute une partie où un personnage nous dévoile vraiment ce que ressent un Dark Star. Et en fait, à partir de là, on ne peut que saisir vraiment l'ampleur que peuvent avoir les Dark Star sur des gens qui le deviennent en fait. Et c'est super cool, c'est super bien fait. On sent que les héros sont en difficulté, ils sont obligés de s'allier avec des personnages auxquels je n'aurais jamais pensé et ça fonctionne parfaitement. C'est très bien fait, l'approche pour avoir les alliés avec eux est très bien faite aussi et on y croit. Et ça, c'est plutôt cool parce que souvent le tétoissage magique voilà. On arrive souvent de l'avoir dans les comics mais nous en cachons pas. Donc voilà, ce dernier tome, je trouve qu'il clôture bien les Rebirths de Green Lantern même si bien sûr cela continue. Mais voilà, franchement, si vous, encore une fois, je vais vous faire le même récit qu'avec Batman, mais si vous n'avez pas lu les Green Lantern Rebirths et que vous aimez bien Green Lantern, bien sûr, n'hésitez pas à vous lancer dans cette saga où vous ne serez vraiment pas déçus. Du moins, je l'espère. Finissons sur Céline Akaïle Catwoman tome 1 pâle copie scénarisée par Joel Jones et dessinée par Joel Jones et Fernando Blanco. Après l'épisode du mariage avec Bruce Wayne, Céline Akaïle est maintenant de retour dans les rues de sa vie natale et pour cause, une imitatrice semble multiplier les cambriolages en son nom. Mais en luttant pour reprendre sa place, Catwoman attire malencontreusement l'attention de la police. Et comme si cela ne suffisait pas, elle va bientôt croiser la route d'un tout nouveau vilain bien déterminé à lui ruiner la vie ou plutôt ses neuf vies. Il faut savoir que ce tome 1 se déroule après la moitié du tome 8 de Batman Rebirth. Donc la moitié du tome 8 c'est l'après-mariage en fait. Que peut donner donc un premier tome de Catwoman car j'ai entendu parler de la saga New 52 de Catwoman et pas en bien. Donc voilà, je me suis quand même lancé dedans parce que c'est beaucoup lié aux événements de Batman Rebirth et ça m'intéresse pas mal et j'ai vu que c'était scénarisé et dessiné par Joel Jones qu'on a pu voir dans les Batman Rebirth et j'adore j'aime beaucoup son style je trouve que ça colle parfaitement du coup avec Catwoman donc voilà c'est peut-être l'aspect plutôt graphique qui m'a attiré plus que l'histoire au final. Mais pour le coup l'histoire était vraiment cool j'ai beaucoup apprécié et voilà je trouve que le traitement de Catwoman est bien fait on y croit à cette Catwoman en fait elle a vraiment repris donc la scénariste a vraiment repris la Catwoman qui a été développée par Tom King dans les Batman Rebirth parce que c'est vrai qu'il est compliqué en fait quand on fait un tome 1 par exemple de Catwoman qui est lié à une enfin qui est vraiment la suite des Batman il faut prendre en compte le développement du personnage qui a été fait sur quand même 8 tomes au moins quoi et du coup voilà le traitement des personnages est très bien fait et en direct lien avec ce qu'elle fait Tom King et pour le coup c'est cool parce qu'elle aurait très bien pu dire ouais ok il y a arrivé tout ça mais moi je vais le faire à mes sauces et puis basta clairement je pense qu'on l'a déjà vu et ce serait pas une première mais voilà le personnage est plutôt intéressant et l'aventure est assez rafraîchissante plutôt cool je dirais pas enfin c'est vraiment pas un coup de coeur c'est un tome plutôt sympathique j'attends vraiment de voir la suite pour vraiment me faire un avis sur cette saga comme toujours avec les tomes 1 bien sûr mais voilà on verra bien avec la suite mais c'était plutôt cool donc voilà et voilà c'est fini pour cette update lecture j'espère que ça vous a plu si vous avez lu un ou plusieurs de ses récits n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire n'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux notamment sur Instagram sur lequel je suis assez actif et on se retrouve pour de prochaines vidéos ciao bye bye ciao